Congrès crucial pour l'avenir de Québec solidaire. Le chef parlementaire Gabriel Nadeau-Dubois doit se soumettre à un vote de confiance après des moments difficiles où il dit avoir songé à quitter la formation politique. Et c'est un dernier tour de piste pour Manon Massé. Claudie, les membres solidaires lui rendent d'ailleurs un hommage. Oui, les membres qui sont présentement toujours en train de délibérer à huis clos, mais dans les prochaines minutes, devraient se réunir ici à 10 pour rendre un hommage à Manon Massé et elle qui passe le flambeau de son titre de coporte-parole après 6 ans et demi, presque 7 ans à le faire. Elle demeure députée toutefois. Difficile de prédire à ce stade-ci qui de Ruba-Ghazal, Christine Labrie ou Émilie Zlessard-Therrien va l'emporter demain. Mais vous l'avez dit, Gabriel Nadeau-Dubois doit lui aussi subir un test de confiance, un vote, même s'il est le seul coporte-parole masculin en liste en ce moment. Et il a avoué avoir traversé une période difficile et même avoir songé à jeter l'éponge compte rendu de la journée. Devant ses militants, Gabriel Nadeau-Dubois prend sa part de blâme. Comme vous, après les résultats de 2022, j'ai été déçu, j'ai été triste et je pense que je ne voulais pas s'y dire. Je voulais être fort, je voulais être résilient. Ébranlé aussi par les critiques de son propre parti, il avoue s'être remis en question, mais s'être finalement accroché. Ça a été un discours qui a été difficile à prononcer pour moi, je pense que ça paraissait, mais je trouvais ça important. Je trouvais ça important de dire aux membres de ma famille politique le cheminement qui a été le mien dans la dernière année. Puis pourquoi, malgré ce cheminement-là, puis malgré les doutes qui ont été les miens, aujourd'hui je me sens au bon endroit au bon moment. J'ai envie de continuer, je sais pourquoi je suis là. Quand tu es vulnérable, tu n'es pas faible, tu es juste authentique. Un dernier point de presse commun pour ce duo de coporte-parole, les délégués doivent élire celle qui succédera à Manon Massé. Quel espoir vous fondez sur le résultat pour redonner un peu d'élan à Québec solidaire? Je pense que c'est une bonne façon de faire connaître une nouvelle personne qui va apparaître dans l'univers médiatique. Le parti stagne dans les intentions de vote. Les solidaires veulent s'inspirer de la campagne de 2018 pour regagner le cœur des électeurs. Encore, parce que la campagne de 2018, elle est restée très forte dans l'esprit des gens. Ils s'en souviennent de notre campagne de 2018. Tout en se tournant vers l'avenir. On relève les manches, puis on continue. Le congrès réunit plus de 700 membres. La plus grande rencontre de ce type depuis la fondation du parti. Le temps d'élire une nouvelle coporte-parole est de jeter les bases de nouvelle ère. Les résultats du vote seront connus ce dimanche. Claudie Côté, TVA Nouvelles, Gatineau.